Radio-Pays, en partenariat avec le Grand Hôtel Montabot, vous propose le Zoom. Aujourd'hui, un satellite pour l'humanité. Timothée, aujourd'hui on continue le sujet entamé la semaine dernière sur l'altimétrie satellitaire. Bonjour chers auditeurs de Radio-Pays, et oui en effet rappelez-vous, on avait présenté en détail un peu trop peut-être le fonctionnement de cette technologie plutôt militaire à la base, qui à l'aide donc de satellites mesurait depuis les années 90 la variation de la masse de la croûte terrestre, ce qui permettait d'étudier son influence sur les objets dans le ciel. Donc on avait expliqué qu'à la base, cette technologie était plutôt militaire, avant d'être détournée par les scientifiques pour engranger notamment les premières preuves du réchauffement climatique, en mesurant l'augmentation du niveau des océans. Si ça ne vous dit rien, n'hésitez pas, filez donc sur la chaîne de Radio-Pays pour faire un petit rattrapage, mais d'ici là, restez que je vous présente le dernier nez donc de l'altimétrie spatiale, j'ai nommé le satellite SWOT. Bon, le satellite SWOT, qu'est-ce que c'est, et allons-nous enfin comprendre pourquoi il a été nécessaire que tu ailles sur le Maroni pour nous en parler. Oui, alors comme je vous le disais la semaine dernière, j'étais en effet sur le Maroni, au niveau d'Apatou, au Karmé Toy, que je vous conseille d'ailleurs, pour faire des relevés de débit et de niveau d'eau. Des relevés pour faire quoi, me direz-vous ? Eh bien en fait, tout simplement, pour vérifier que le satellite SWOT, lancé le 16 décembre dernier, porte étendard d'une toute nouvelle technologie d'altimétrie, eh bien pour vérifier qu'il fasse de bonnes mesures. Plus précisément, on est là pour calibrer les mesures du satellite. En soi, la technologie fonctionne. En fait, on va juste ajuster éventuellement les résultats qu'on va avoir selon ce qu'on va collecter sur Terre. En fait, le satellite ne transmet rien de faux en soi. En revanche, notre lecture pourrait être faussée si on comprend mal les résultats qu'il nous envoie. On apprend à le lire en quelque sorte, ou on apprend sa langue plutôt. C'est une bonne image. Et pour ce faire, plus on fait de mesures comparatives, mieux c'est en fonction de la précision qu'on recherche. Et c'est là qu'on comprend pourquoi l'équipe de l'IRD que j'ai suivi s'est rendue sur le Maroni. En effet, le fleuve qui trace la frontière entre la France et le Suriname a été désigné, aux côtés de cours d'eau brésilien, indien, colombien ou encore malgache, comme site de travail pour la phase de calibration du satellite SWOT, phase de calibration qui va s'achever dans quelques mois. Mais alors Timothée, on mesure quoi pour calibrer un satellite d'altimétrie spatiale dernier cri ? Alors là, on va repasser sur une partie technique. Laissez-moi d'abord vous présenter l'ADCP. Pour vous donner une idée, un ADCP, cher auditeur, ça ressemble en tout cas pour le nôtre à une espèce de planche au polystyrène branchée à une batterie à un ordinateur via des câbles qu'on traîne en fait sur le côté de la pirogue. Et cette planche donc, on l'a traînée en travers d'un bras du Maroni en face d'Apatou le temps de quelques allers-retours. Donc pour ce faire, il fallait qu'on se penche sur le bord du bateau, pour s'assurer que la planche soit bien droite, etc. Le temps de la mesure, ça fait un petit peu les bras. Cet ADCP, il renvoie des données sur le débit mesuré, sur le transect mesuré, en se basant sur les ondes renvoyées par les sédiments. En fait, c'est une espèce de sonar, mais qui ne marcherait pas dans une eau transparente, puisqu'il n'y aurait rien pour offrir de réflexion, il n'y aurait pas de petits corps étrangers. Autre outil de mesure, l'IRD a installé sur un ponton un capteur qui servait à mesurer le niveau de l'eau. A l'aide d'une échelle, cet outil mesure en direct, à 30 minutes d'intervalle, les évolutions du niveau d'eau. Il y a aussi un autre outil, c'est une espèce de nappe rose aussi, qu'on traîne derrière le bateau. Peut-être que des gens sur le Maroni l'ont vu, c'est très flashy. Donc là, l'objectif avec ça, c'est de traîner un GPS à ultra haute précision à la surface exacte de l'eau. C'est un instrument qui permet également de mesurer le niveau de l'eau, mais cette fois-ci, en allant plus loin que la mesure sur un seul point, on peut mesurer toute la rivière. Et de sacrés outils tout de même. Oui, et c'est d'ailleurs pas forcément tout le temps évident à utiliser. On en déplaise à notre équipe du jour, qui a eu un moment un petit peu de mal à faire démarrer un capteur un petit peu récalcitrant qui, de manière un petit peu improbable, imitait le bruit d'une grenouille. Il y a un petit problème de communication avec l'ordinateur. Mais alors, on parle du calibrage de ce satellite SWOT. Mais au final, à quoi il sert ? Qu'est-ce qu'il apporte de plus que les projets précédents ? En fait, l'idée, c'est que ce satellite, il va pouvoir fournir des mesures un peu partout sur l'ensemble des rivières du monde. Enfin, de compléter le réseau de données in situ, mais aussi d'apporter une info qui va être gratuite en tant que quasiment réelle. Donc ça, ça va permettre de répondre à des problématiques de sécurité liées aux inondations, à la navigation, mais aussi à l'aménagement, la géopolitique. Donc, plein de champs d'application différents, en Guyane comme ailleurs. Ce qui l'apporte de plus également, ce satellite, c'est une nouvelle technologie qui est à présent au service du plus gros projet d'observation spatiale scientifique de la décennie, qui a coûté aux acteurs scientifiques qui l'ont mis en place entre à peu près 700 millions et 1 milliard d'euros. Et donc, il se trouve qu'après 30 ans d'altimétrie, le CNES et la NASA se sont associés pour créer ce satellite spécialement dédié à l'hydrologie. Ce satellite a donc pour objectif de cartographier toute l'eau sur Terre, lacs, rivières, océans, glaces, tout du moment que c'est de l'eau et que c'est sur Terre. Toute la Terre va donc être analysée quasi en direct. C'est fou de se dire qu'un seul satellite peut capter tout ça. Ah, mais ça, je suis bien d'accord. Mais pour mieux comprendre, on va peut-être d'ailleurs suivre la métaphore de Stéphane Calment, donc directeur de recherche à l'IRD, qui a comparé le satellite à une emboule passe-consommation. Et donc ça, ça donne énormément d'applications possibles. Prenez par exemple l'exemple du bassin du Congo. Il n'existe dessus pour l'instant que 3 points de mesure du débit. C'est donc impossible de prévoir le moindre événement sur le fleuve, que ce soit des crues, ou à l'inverse des périodes de sécheresse, et donc de faire des alertes de navigation, par exemple. Donc il est donc compliqué, très compliqué, même d'y projeter une forte activité fluviale, ou bien la mise en place d'un barrage. On ne peut pas mettre des milliards sur des projets si on n'est pas en mesure de prévoir une crue. Eh bien, avec SWOT, ce sera plusieurs milliers de points de mesure qui seront disponibles presque en direct. Comme je le disais, la technologie utilisée est assez innovante, puisqu'elle n'est pas directement issue des 30 ans d'histoires pressantes de construction de satellites autour de la dimétrie satellitaire. Donc c'est quelque chose de très nouveau, et donc il y a d'autant plus besoin de mettre en place une phase de test du satellite avant que les données soient libérées à tout le monde. Car c'était une des grandes promesses de ce satellite, que les infos récoltées soient libres d'accès pour tous. Les chercheurs y tenaient. Et ça a l'air de rien, et bah c'est pas rien. Ah bon, et pourquoi donc ? Ne sommes-nous pas au temps de la libre circulation des données ? Eh bien, détrompe-toi mon cher Florian. La quantité de données disponibles dans cette thématique serait même inférieure à celle qu'on avait de disponibles à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Les raisons sont multiples, on a gare le temps de rentrer vraiment en détail là-dessus, mais ce qu'on peut retenir, c'est que voilà, c'est l'un des objectifs de SWOT, c'est justement de fournir des points de mesure précis à peu près à 2-3 jours d'intervalle après la mesure. SWOT, et le site sur lequel il va donc diffuser ces données, va donc être une véritable mine d'or pour les aménageurs et les services de gestion des territoires de pays à travers le monde entier, sans oublier la communauté scientifique qui va également avoir accès à tout ça. Pour être plus clair, SWOT va, pour la première fois, en fait avoir l'œil grand ouvert sur toutes les étendues d'eau et va fournir des données de débit et de niveau. Pour la première fois, on va aussi pouvoir viser des objets aussi fins que des cours d'eau de 50 mètres de large, De la même façon, l'agence spatiale s'est d'ailleurs engagée sur une durée d'utilisation de 3 ans, mais les espérances sont en réalité un petit peu supérieures. En soi, en fait, le satellite pourrait fonctionner peut-être même 7-10 ans. Autant de temps d'utilisation où des données vont être accessibles presque en direct et vont fournir en fait à terme les bases pour améliorer les modèles de prévision qui pourraient être faits par les scientifiques, notamment sur des rivières, des cours d'eau qui en fait dans les faits n'auraient jamais pu être mesurés ou étudiés. SWOT devrait donc multiplier par 10 le nombre de données accessibles gratuitement. Malgré tout, bien sûr, le monde change et certaines modifications des influences d'un cours d'eau sont très dures à modéliser ou à relever. Comment faire pour traiter l'évolution de l'utilisation d'une rivière par des agriculteurs en Inde ou bien pour mesurer l'impact d'un barrage en Chine ? A la suite de SWOT, si le satellite est un succès et pour l'instant c'est quand même bien parti pour, qu'il joue donc son rôle de démonstrateur, eh bien il devrait avoir deux autres descendants qui sont déjà prévus à peu près à l'horizon de 2030. Des descendants qui auront donc, comme leur prédécesseur, pour lourdes tâches, donc de remplir ses objectifs scientifiques comme l'étude de l'évolution du cycle global de l'eau, chercher où est-ce que certains fleuves coulent plus ou moins qu'avant, les hétiages, les fréquences décrues, l'évolution du niveau de la mer. Et cette étude du cycle global de l'eau, il est de plus en plus important qu'on va de plus en plus rentrer dans cette période d'incertitude climatique et de bouleversement de certains cycles naturels qu'il nous faudra absolument étudier de près. Chers auditeurs de Radio Pays, j'espère vous avoir donné envie d'en apprendre plus. A très bientôt.